En finir avec Eddy Belgueul, c'est mon premier roman et c'est donc l'histoire d'un enfant et en l'occurrence c'est moi cet enfant puisque c'est un récit de mon enfance et puis peut-être qu'avant tout c'est l'histoire d'un village, le village dans lequel j'ai grandi qui est un village du nord de la France, qui est un village perdu, loin de tout, au milieu de nulle part, déshérité, exclu, qui est aussi un village qui vit dans une misère très forte, un village dans lequel les gens sont soit ouvriers pour les moins chanceux et ou n'ont pas de travail pour les plus chanceux d'entre eux. Et ce que j'ai voulu restituer dans ce livre-là, c'était non seulement cette misère dont ces gens sont l'objet, dont ces gens sont les victimes, cette pauvreté, cette difficulté à vivre, etc., qui sont des réalités qui évidemment sont encore très présentes aujourd'hui, on a toujours tendance à renvoyer ça du côté du passé comme si c'était terminé, etc. Mais en fait c'est pas du tout le cas. Et puis aussi j'ai voulu restituer la violence de ce monde-là, qui est une violence très particulière, qui est une violence très forte, qui elle-même est due à la misère et l'exclusion, qui est la violence partout, la violence de tous contre tous, des hommes sur les femmes, des hétérosexuels sur les gays, des ouvriers sur les RMI, des RMI sur les étrangers qui y voient à la télévision, puisqu'ils en croisent assez peu. C'est des choses qui sont toujours très difficiles à dire parce que quand on parle de ces mondes-là, quand on parle de ces milieux-là dont on parle en fait quasiment jamais, puisque quand on parle des classes populaires, on parle en général des ouvriers et on oublie ces gens-là, on n'en parle pas. Et si on parle de ces gens-là et de cette violence qui peut exister dans ce monde-là, on est toujours taxé de racisme de classe, de prolophobie, comme on dit. Alors qu'en fait, il me semble absolument essentiel de montrer ces réalités-là si on veut les changer. Donc ce livre, c'est aussi le récit d'une rencontre violente, nécessairement violente, entre ce monde dont je suis issu, ce monde qui m'a façonné dans mon enfance, qui m'a créé, le monde de ce village, et moi qui suis né, petit garçon, efféminé, homosexuel. Et on n'a pas supporté cette particularité que j'avais. Et ce que j'incarnais malgré moi, d'une certaine manière, enfin maintenant je m'en défends pas, mais à l'époque oui. Et donc cette violence, elle n'a pas cessé de s'abattre sur moi. Quand je dis moi, évidemment, je pense à plein d'autres gens à qui c'est arrivé, à qui ça arrive, et malheureusement à qui ça arrivera. Cette violence qui s'exprimait tout le temps, parce que je ne correspondais pas aux attentes masculines de ce monde. Ça a été donc les insultes à répétition, les crachats, les coups à l'école, etc. Dans ma démarche littéraire, j'ai vraiment voulu restituer cette violence en essayant de transmettre, de réécrire, de restituer, encore une fois, ce langage, le langage de ce milieu-là, le langage de ce monde-là. Je pense que c'est un enjeu tout à fait essentiel. Un monde et la violence d'un monde s'exprime toujours à travers un langage. C'est pas la même chose si vous dites c'est un homosexuel, c'est un arabe, que si vous dites c'est un sale pédé ou c'est un sale crouille. Un enjeu politique et littéraire qui consistait à restituer ce langage et d'une certaine manière à ne pas le trahir, sans en faire l'éloge, évidemment. Ne pas faire comme, par exemple, Céline qui est un écrivain que j'admire énormément, mais qui est évidemment quelqu'un qui, je ne me mesure pas, mais qui, quand il restitue le langage populaire, restitue un point de vue bourgeois sur le langage populaire qui est très beau, qui est très fort, qui est très violent aussi, mais qui n'a rien à voir avec ce langage-là. Et donc, peut-être que c'était une des principales difficultés de ce livre, c'est de faire du littéraire avec du non-littéraire. Et voilà, justement pour ne pas trahir la réalité de ce qu'est ce monde-là, et donc trahir la violence de ce qu'est ce monde-là. Mon roman s'appelle « En finir avec Edi Belgueul ». Edi Belgueul, c'était mon nom, en fait. C'est comme ça que j'ai été baptisé. C'est le prénom qu'ont choisi mes parents. Cette particularité des milieux très pauvres, cette propension a donné des noms américains, des prénoms américains à leurs enfants. Et puis « Belgueul » qui est un nom assez répandu là-bas. Et il est évident que pour me construire, j'ai dû rompre avec ça, rompre avec ce milieu et rompre avec ce nom, en fait. Puisque, évidemment, ce nom-là, c'était une histoire. Ce n'était pas seulement un nom. Ce nom, il contenait des expériences, il contenait toute une histoire. Voilà. Et il est évident que le livre, à la fois, montre comment j'ai essayé de rompre avec Edi Belgueul, en finir avec ce que j'ai été, avec ce qu'on avait fait de moi pour me réinventer. Et le livre aussi, en terrine, je pense et j'espère, cette rupture. Un des enjeux aussi de mon livre, quand je parle justement de cette trajectoire de transfuge, de la difficulté à s'arracher à son milieu, de fuir son milieu, etc., c'était de montrer d'abord que c'est évidemment quelque chose de très douloureux et très difficile, comme l'ont montré des gens comme Pierre Bourdieu ou Annie Ernault. Mais que c'était aussi quelque chose qui pouvait être vécu presque par défaut. Au début, ça a été très dur. C'est-à-dire, on vous demande toujours, mais pourquoi tu as renié ton milieu et pourquoi tu as renié ces gens-là ? Ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est que quand vous n'y correspondez pas, vous êtes renié bien avant. Évidemment, ce n'est pas une mise en cause de ces gens-là que je fais. Ce n'est pas une mise en cause de ma famille, ce n'est pas une mise en cause de ce village, ce n'est pas une accusation, ce n'est pas une vengeance. C'est presque le contraire, c'est même totalement le contraire. C'est une tentative pour comprendre et c'est même des excuses. C'est un livre qui aurait pu s'appeler « Les excuses sociologiques » et j'espère que ce livre « Les excuses », que j'ai réussi à ça. de la ville. ... ... ... ...